La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Plusieurs sujets constituent le menu des journaux paru ce samedi 26 février 2022. Pendant que ça bouge entre états syndicats d'enseignants et que ça discute de la caution entre pouvoir et opposition, l'artiste Njoul Kouk, lui, invité de Réoumi People de Suikan, raconte dans le journal du groupe Réoumi Network sa relation spirituelle avec l'écriture. Notez que Njoul Kouk, qui signifie littéralement plus noir que noir, se nomme à l'état civil Al-Hassan Salam. De sans lui, de ses origines à l'université de Picardie, où il suit un master 2 de sociologie, ce jeune chanteur pétri de talent revendique un style musical hybride. Chez lui, Njoul Kouk n'est pas qu'une couleur, c'est un état d'esprit. Et dans cet entretien exclusif avec Réoumi Cotidian, Njoul Kouk, qui se définit comme un écrivain qui chante et non comme un chanteur qui sait écrire, ne voit pas seulement noir un entretien à lire à la page 7 de ce journal. Et dans le journal Vox Populi, le ministre des Finances rassure, après le chef de l'État, sur la baisse des prix des denrées de première nécessité. Abdoulaye Daouda Diallo souligne cependant que les prix annoncés, ce sont les prix à Dakar. Car pour les régions, il y a un coût supplémentaire avec le transport, la manutention, entre autres, précise-t-il. Au même moment, États et syndicats d'enseignants signent l'accord de deux heures du matin. Vox Populi informe qu'ils ont négocié jusqu'au bout de la nuit pour sauver l'année scolaire. Par conséquent, le Science, le CELS Luden, le CELS SA, le SNELAS FC ont accepté les propositions du gouvernement et les ont matérialisées par leur signature. Le QCEMS et le CIEMS ont demandé de partager le document avec leur base pour recueillir leurs avis, soutient le ministre de l'Éducation dans ce journal. Et le journal Bespi le jour revient sur une si longue journée de négociations entre l'État et les syndicats d'enseignants. Ce journal informe aussi que cinq syndicats sont d'accord avec le gouvernement. Le QCEMS et le CIEMS consultent leur base. Et d'après Sud-Cotidien, même s'il y a un dénouement de la crise de l'école, il y a encore des points de friction à négocier. Sud-Cotidien revient par ailleurs sur les discussions pour la fixation de la caution aux législatives et informe que la majorité propose une caution à 15 millions de francs CFA. L'opposition, elle, campe sur 5 millions. Et le mot de la fond revient au ministre de l'Intérieur, selon Sud-Cotidien, qui titre par conséquent, Antoine Diom, dernier arbitre. Opposition et pouvoir sont divisés sur le montant de la caution pour la participation aux législatives, note pour sa part Vox Populi, qui souligne aussi que le pouvoir propose 15 millions, les opposants exigent 5 millions. Antoine Diom en appelle, lui, à la responsabilité des acteurs du processus électoral. Pendant ce temps, l'on joue les prolongations des élections locales à Pekin, avec l'opposition qui a marché contre le hold-up, rapport de libération, où Dr Cherdieng promet qu'ils lutteront jusqu'au bout. Imam Dao et compagnie semblent, eux, ne pas encore apercevoir le bout du tunnel, puisque leur procès en appel s'ouvre lundi prochain. Mais dans 24 heures, Boubacar Dieng, leader des sympathisants de l'imam Alun Badarandaou, avertit qu'il n'y aura pas une deuxième incarcération. 24 heures signale par ailleurs Makisal face au défi de l'État social avec le syndicaliste au front, le contexte de guerre en Europe, la hausse du prix du baril de pétrole entre autres. Cette guerre intéresse justement Dakar Times, qui informe que des militaires ukrainiens sont sur le point de répondre à l'appel de Poutine. Et aux yeux de ce journal, l'épidémie de coup d'État est aux portes de Kiev. Et Dakar Times souligne que le président Volodymyr Zelensky est prêt à négocier avec Moscou en Pologne. La Russie aussi est prête à des négociations si l'Ukraine dépose les armes, a annoncé Lavrov. Et Réomy Cotian, dans sa livraison du week-end, aide à comprendre la crise Ukraine-Russie en quatre cartes, avant de prévenir qu'avec cette évasion de l'Ukraine par la Russie, nous allons vers une grande guerre en Europe. Des détails à lire en page 9. Au page 2 de Besby, le jour évoque ce populi. L'on revient sur les échaufferées entre jeunes, les bouts et forces de l'ordre, relativement aux problèmes fonciers et terrains octroyés au Lyon. Pendant ce temps, la sanctifère, un redoutable brûteur qui a fait plusieurs victimes dans le monde à partir de Dakar, nous apprend Libération, qui dévoile les multiples vies de Fabien Darboé, un ressortissant Gambian établi à Golfe Sud contre qui le parquet a ouvert une information judiciaire pour associations de malfaiteurs, escroqueries et blanchiment de capitaux. Si on a quoi Libération, 113,6 millions de francs CFA escroqués ont été retracés dans ces deux comptes bancaires. Au même moment, les échos livrent les détails de l'ignominie entre le tailleur sénégalais et le nigérien, poursuivis pour actes contre nature présumés dans la partie dense étouffée de la bande d'Éphilao. Restons dans ce journal qui rapporte aussi les conclusions du médecin du CNG sur la maladie de Maudelot. Selon Dr Abdurrahman K, il n'a pas eu de blessures de ligaments croisés, mais des douleurs persistantes au niveau de l'épaule. Il doit faire un mois de soins et deux mois de rééducation, donc il ne pourra pas lutter avant trois mois, mais ce sera possible avant la fin de la saison, conclut le médecin qui a fait la consultation hier à 11h selon les échos. Stade qui annonce une guerre des chiffres entre Mendy et Manet en finale de la Ligue Cup ce dimanche entre Chelsea et Liverpool, nous fait part aussi du décès de la gym Alexie Soury hier et de l'avis du quotidien du sport qui livre les beaux témoignages du monde sportif. C'est comme si l'icône attendait le trophée de la Cannes. Et c'est ce qui referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal. Sénélec vous a offert votre revue de presse.